Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième hors-série. Vous vous souvenez la dernière fois on avait étudié la PCF d'Atari qui dominait assez largement le marché fin des années 70. Malgré cela, Matem lance aussi sa console, Link Télévision, et espère bien y prend les Atari et même pourquoi pas prendre sa place en tant que leader du jeu vidéo. Mais est-il réellement possible de concurrencer Atari ? Y a-t-il de la place sur le marché pour une seconde console ? C'est ce que nous allons voir. On l'a répété et on le re-répète, Pong, un simple jeu vidéo est un énorme succès commercial. Voilà que bon nombre d'entreprises de jouets, Atari, Fertile, Philips, Maniavox, entrevoient avec un jeu vidéo un marché à l'énorme potentiel. Beaucoup s'y lancent alors corps et âme et l'on voit apparaître une quantité de consoles. Matel reste méfiant et préfère pour le moment observer notamment l'un de ses concurrents principaux, Atari. Celle-ci lance sa console, la VCS, qui connaît à ses débuts un succès assez métigé. Matel a alors le temps d'analyser la machine du concurrent et préfère pour commencer, sans trop se mouiller, à commercialiser quelques jeux électroniques. Mais c'est vrai que Matel pourrait louper le coche sur ce nouveau média, le jeu vidéo a vraiment l'air d'emballer les plus jeunes. Allez, c'est le moment où jamais d'entrer dans la course ! Le directeur de Matel crée une division, Matel Electronics, et en 1979, sort la télévision intelligente, Lean Television, au prix de 300 dollars, contre 250 pour la VCS. Seulement, cette dernière est déjà bien implantée, si Matel souhaite s'imposer, il va être temps d'attaquer de front la VCS. L'atout de la console est clair, ses capacités techniques et graphiques sont bien supérieures à la VCS. Matel va alors financer de nombreuses campagnes publicitaires, démontrant ce constat. J'aime tous les sports. Alors quand les jeux électroniques Matel m'ont demandé de comparer leurs jeux, Intellivision, avec ceux d'Atari, je n'ai pas pu refuser. J'ai comparé le baseball d'Atari avec celui d'Intellivision. J'ai trouvé l'Intellivision beaucoup plus proche de la réalité. Ensuite, j'ai comparé le football d'Atari avec celui d'Intellivision. Là encore, l'Intellivision ressemble plus aux vrais jeux de football. À mon avis, si vous essayez les deux, votre choix se portera de lui-même sur Intellivision. Seulement, la console possède aussi un handicap de taille que notre acteur a du malencontreusement au métro de cité. Sa manette. Celle de la VCS est toute simple et donc intuitive. Un joystick et un bouton. Celle de l'Intellivision est un peu plus complexe. Elle ressemble à s'y méprendre à une télécommande. Le pavé numérique sert simplement à choisir son niveau de difficulté ou est utile dans certains jeux. Et le disque métallique remplace le joystick que l'on presse dans la direction souhaitée pour s'y déplacer. Heureusement, ce qui fait l'intérêt d'une console, davantage que sa manette, ce sont les jeux qu'elle propose. Et Mattel l'a bien compris. La société constitue donc un groupe secret de programmeurs qui ne seront jamais cités au générique des jeux, les Blue Sky Rangers. Afin d'être sûr qu'Atari ne vienne pas recruter chez Mattel. Et pourtant, c'est bien chez la DCS qu'on trouve la plus grande gamme de bons jeux. Même si, attention, l'Intellivision en possède aussi. La console est livrée avec Las Vegas Poker, un jeu plutôt sympathique où un croupier nous fait jouer au blackjack et au poker. Astromash est sans doute le titre le plus marquant de la console et qui a fortement contribué à sa renommée des météorites s'abattent sur la planète et il nous faudra en détruire un maximum. A la façon d'Astéroïdes, les plus grosses se scindent en deux, multipliant notre travail. C'est un petit peu classique, certes, comme jeu, mais n'oublions pas que le premier succès de la DCS était tout simplement la conversion de Space Invader. Et l'Intellivision possède aussi ses propres adaptations de l'arcade. Les plus réussies sont notamment BurgerTime qui s'avère étonnamment très proche de la version arcade graphiquement, démontrant les capacités de la console. Frogger est aussi très réussi. Mais surtout, l'Intellivision propose une bonne adaptation de Pac-Man, ce qui, rappelez-vous, n'était absolument pas le cas de la version Atari qui était légèrement... catastrophique. Grâce à ses capacités techniques, la console possède des simulations de sport nettement plus réalistes que ceux de la VCS, comme l'indiquait la publicité. C'est pourquoi certains titres sont restés dans les mémoires encore aujourd'hui. Finalement, vous le constatez, la console a plutôt bien fonctionné, apportant même des bénéfices à Mattel. Mais ce ne fut jamais le gros carton. La console resta finalement toujours dans l'ombre de la VCS. Et oui, c'est bien beau d'avoir de jolis graphismes, de bonnes adaptations de l'arcade, mais ce qui compte finalement, ce sont les exclusivités de qualité, ce que possède en masse la VCS. Mattel Electronics a donc prospéré en vendant un large nombre de consoles et de jeux jusqu'à la fin des années 82, où arrive une certaine ColecoVision, console très puissante, avec des graphismes s'approchant au plus près de ceux de l'arcade, rendant l'Intellivision totalement obsolète, puisque son principal atout était justement ses graphismes. Bien entendu, Mattel ne se laisse pas faire et tente une contre-attaque avec l'Intellivision 2, seulement cette dernière reste toujours moins puissante que la ColecoVision, et vous connaissez la suite. En 83 survient le crash du jeu vidéo. Trop de consoles, trop de jeux, on se lasse et on revient aux salles d'arcade ou à l'informatique qui fait son apparition dans les foyers. Mattel en est sans aucun doute l'une des premières victimes. Avant de terminer, nous pouvons citer deux jeux assez marquants de la console. Shark, où l'on contrôle un petit poisson qui grandit à force de manger, et peut donc se nourrir de poissons de plus en plus gros. Attention tout de même aux requins qui circulent et aux divers crustacés. Et le plus innovant, Utopia, l'un des premiers jeux de stratégie au tour par tour, précurseur du genre. Chaque joueur devait nourrir sa population, construire des bâtiments et des bateaux pour terrasser la civilisation adverse. Mais celui-là, on aura l'occasion de revenir dessus. Finalement, quoi qu'il en soit, Atari possédait une ludothèque bien plus riche en quantité et en qualité. C'est donc assez logiquement que l'in-télévision ne puisse jamais détrôner la VCS. La prochaine fois, nous étudierons la fameuse co-écovision, qui a eu un parcours assez atypique. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook. Quant à moi, je vous dis à dimanche pour l'épisode 8 de l'histoire du jeu vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada